mesdames et messieurs bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va parler aujourd'hui d'un sujet que j'ai pas traité depuis longtemps en stream on n'est pas en stream on est en vidéo en fait c'est mes joysticks tout simplement ça fait deux ans la dernière vidéo et bon on me pose énormément la question en stream de quel est mon setup quel est comment je l'utilise etc comment je le configure pourquoi comment etc et en plus de ça fin d'année passée ma communauté va faire un énorme cadeau d'anniversaire avec une cagnotte en offrant deux virpilles constellation alpha que j'ai reçu il ya deux mois environ et du coup bah c'est la moindre des choses déjà c'est faire une vidéo pour vous parler de ces virpilles mais aussi vous parler de tout le reste vous faire un peu une mise au point de mon setup actuel sur quel type de jeu je les utilise comment je les utilise etc etc ah oui au fait il ya une nouvelle d a sur la chaîne oui c'est la première vidéo qui l'inaugure mais ça fait déjà trois semaines qu'il y avait sur twitch la nouvelle d a m vous êtes un petit peu en retard ici mais c'est pas grave c'est nouveau c'est cool nouveau logo à nouvelle ambiance un peu plus axé multi jeu et pas que star city donne bon ça va se mettre à jour au fur et à mesure sur youtube tranquillement je parle trop c'est trop long c'est beaucoup trop long tout ça pour dire que j'ai une nouvelle d a donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet je vous parlais pour comme on a dit qu'ils aient l'a 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 dit qu'ils aient c'est des virpilles donc virpilles que j'ai reçu il n'y a pas longtemps je les ai configuré j'ai pris un moment un peu à m'y adapter je lisais c'est top d'abord pour star citizen mais aussi pour elite dangerous et pour flight sim qui sont mes trois jeux principaux je les ai également c'est top pour deux trois autres trucs comme par exemple star wars squadron que j'ai testé très rapidement ça marche aussi bref j'utilise un peu pour tout maintenant alors déjà pour commencer les axes les axes en soi sont très très doux il n'y a pas de centre contrairement à la plupart des joysticks surtout si vous changez les cams les cams c'est des espèces de de pièces à l'intérieur du mécanisme du joystick qui permettent de régler un peu comme on le veut la résistance des axes c'est pas un ressort c'est vraiment une pièce c'est difficile à décrire mais c'est un système mécanique et en gros les cams spatiales pour les simulations spatiales sont très lisses et les joysticks n'ont pas de vraiment de centre quand on quand on tire dessus et qu'on les lâche d'un coup ils ont tendance à se secouer un peu tout seul un moment avant de se stabiliser ça peut paraître bizarre mais en fait l'avantage c'est qu'il ya vraiment peu de résistance dessus on peut être très précis et avec des appareils qui sont très sensibles comme notamment sur star citizen ça donne ça donne quelque chose de très agréable très organique aussi j'ai vraiment eu la sensation tout de suite dès que j'ai testé le pilotage avec les virepilles j'ai eu la sensation de sentir beaucoup plus le vaisseau Visuellement ils sont très beaux ils ont des leds customisables même customisable en fonction de par exemple si on appuie sur des touches ou pas par exemple quand j'appuie sur la gâchette les lumières des virepilles s'allument en rouge alors qu'ils sont en bleu normalement ça c'est très pratique pour le stream par exemple les gens qui regardent le stream ils voient si j'utilise par exemple l'afterburner sur sur la main gauche qui fait que la lumière passe en rouge ou quand je tire sur la main droite ça passe en rouge également l'axe du lacet l'axe du lacet qui est toujours assez délicat sur différentes joysticks c'est compliqué de trouver un axe agréable à utiliser il est assez court l'axe du lacet sur les virepilles par rapport à d'autres je pense notamment au gladiator ou même même aux x56 il est assez court l'axe du lacet mais étonnamment assez précis en fait j'aurais de la peine à dire pourquoi exactement mais je pense parce que la résistance façon tous les matériaux sont quand même solide c'est précis c'est bien fait ça va en même temps ça coûte très cher donc forcément c'est limite de l'artisanal donc même avec une courbe plus petite sur le lacet ça m'a pas du tout gêné pour piloter ça m'a perdu ça va pas enlever en précision que ce soit au contraire les autres axes sont immenses par rapport à genre un x52 ou un t16000 l'amplitude des axes sur les sur les virepilles est immense on peut on peut vraiment aller loin en avant en arrière enfin bref c'est du coup ça permet d'avoir beaucoup de précisions au niveau des gâchettes c'est aussi très quali il a deux gâchettes principales sachant qu'en plus avec la première gâchette quand on appuie à fond on appuie sur la deuxième également donc on peut faire des combos avec ça on peut également pousser en avant la première gâchette du haut il a également un pinky très grand qui peut faire office de bouton ou d'axe par exemple donc moi sur la main gauche et le space break sur star citizen que j'utilise en axe sur la main droite j'ai les flares que j'utilise en bouton du coup sur les deux c'est des pinkies le mini stick sous le pouce est très précis vraiment très très précis par rapport à par exemple le x56 qui est dégueulasse à ce niveau là le est utilisable le mini stick du x56 celui du virepilles est très précis très agréable au bon endroit sous le pouce en plus il ya un petit bouton dessus donc c'est très utile par rapport pour l'un de choses par exemple sur elite dangerous je ne touche plus au clavier souris tout est setup sur les mini stick dans les menus et tout c'est ultra ergonomique très confort je suis en mode cockpit et je gère tout avec mes joysticks c'est très agréable dans les détails il ya également une petite roulette dessus qui va peut paraître un peu inutile mais finalement c'est pas mal surtout dans l'optique de plus toucher aux clavis souris dans les jeux de simu ça permet ben voilà de baïn des ne serait-ce la roulette de la souris sur le joystick ça m'est utile sur flight sim pour gérer le fov par exemple et puis aussi dans un autre détail donc le repose main qui est réglable au millimètre près puisque c'est simplement une vis qu'on conserve ou qu'on dessert donc voilà on peut ça peut s'adapter à n'importe quelle taille de main dans les points négatifs j'en vois qu'un seul les les chapeaux chinois des différents les différents chapeaux chinois tout simplement sont pas super précis j'ai eu l'occasion de tester ceux des t16 enfin d'utiliser même ceux des t16 ceux des x56 j'ai testé ceux du gladiator nxt et là ils sont tous meilleurs en fait c'est terrible en fait ceux du des chapeaux chinois des virp le problème c'est qu'ils sont pas précis et j'ai tendance à appuyer sur plusieurs en même temps quand j'essaye d'en utiliser un du coup ce qui fait que souvent en fonction des des bains que je mets dessus je mets un bain sur le central du chapeau chinois et puis je baigne pas les trucs autour parce que bah j'ai tendance à appuyer surtout en même temps parce que ça manque un petit peu de précision les boutons sont pas mal rien à dire par rapport aux boutons un feeling assez dur il n'y a pas grand chose à dire de plus en fait avec ces virp je vais pas m'éterniser dessus parce que c'est vraiment j'ai déjà dit un peu mon feeling je regrette pas du tout de les avoir aujourd'hui c'est maintenant en fait quand je me mets devant mon pc et que je vais aller piloter c'est pas non seulement pour plaisir de piloter mais c'est aussi pour le plaisir de prendre ces joysticks en main et d'aller faire le con avec mais parce que c'est vraiment ultra confortable en fait c'est à la limite un autre un autre état d'esprit de la simulation c'est quand on pilote plus même ne serait ce que pour les sensations mais juste pour le plaisir d'utiliser le matos finalement qu'on a à disposition et après après trois ans de ce type d'activité finalement j'en suis au stade où j'ai l'impression de redécouvrir encore le plaisir de voler et ça juste avec des nouveaux joysticks donc ça c'est vrai que c'est quand même à noter c'est pas il faut y arriver quand même je suis assez assez difficile à ce niveau là et là pour le coup je suis je suis complètement comblé par ses par ses verpilles je vais parler également d'un autre petit détail c'est pas un défaut mais c'est une chose et je pense que c'est la plus importante que vous devez prendre en compte si vous êtes intéressé par des verpilles je vais vous dire partant du principe que vous n'avez pas de budget que vous êtes illimité vous êtes aisé même et que le problème de l'argent n'est pas un problème du coup c'est que il y en a et tant mieux pour vous gg mais le truc c'est que la plupart des gens je vais leur conseiller d'été 16000 parce que forcément c'est moins cher pour commencer c'est très bien mais des gens qui viennent me dire oui mais moi je m'en fous j'ai pas de problème d'argent du coup je prends les verpilles et je vais leur dire non pas forcément en fait parce que c'est pas qu'une question de prix le setup verpilles c'est un setup qui va être beaucoup plus lourd en termes d'encombrement sur le bureau pourquoi je m'explique déjà les verpilles actuellement je les ai montés sur des montures monster tech qui sont des montures de joystick à fixer sur la table pour qu'ils soient non seulement fixés à la table mais aussi plus bas en fait plus en retrait par rapport à mon écran d'ordi par rapport à mon bureau ils sont en retrait et du coup pour être au niveau de mes accoudoirs sur mon siège quand je pose ma main sur mon joystick elle exactement au niveau de mon accoudoir ce qui me permet d'être totalement droit dans une bonne position quand j'ai reçu mes verpilles par exemple les premiers jours j'ai eu terriblement mal aux mains parce que les joystick étaient un centimètre trop haut un centimètre trop haut et j'avais juste très très mal aux mains j'avais plus de circulation dans les doigts c'était terrible je me disais mais qu'est ce qui m'arrive les verpilles ne sont pas faits pour moi et j'ai descendu les verpilles de un centimètre et ça résolue tous les problèmes tout ça pour vous dire oublier de poser les verpilles sur un bureau déjà ils sont beaucoup trop haut pour ça et ça prendrait une place énorme vous serez pas du tout à l'aise donc ça veut dire quoi ça veut dire que les verpilles si vous prenez des verpilles aujourd'hui ce n'est pas pour juste prendre des verpilles c'est que vous allez devoir prendre tout le bordel qui va avec les montures si vous êtes bricoleur vous pouvez vous en faire mais ça demande des compétences mais en tout cas les montures et surtout bah le bureau bah ça de moi ça va demander de réavancer tous mes écrans donc de tout refaire mon setup voilà si vous jouez de temps en à un jeu de simulation qui existe des joysticks par exemple vous n'avez peut-être pas envie d'avoir un setup qui est dédié à ça quoi et moi aujourd'hui bon c'est mon métier pratique bah oui je vis du stream donc je vis du stream et ma chaîne twitch est basée sur tout tout ce qui est pilotage et tout ce qui est exploration spatiale jeux vidéo de science fiction etc donc tout mon contenu est dédié à ça donc forcément bah j'ai mon matériel est dédié à ça aussi et mon bureau également mais si vous êtes un petit peu occasionnel de ce genre de simulation ou d'activité c'est pas forcément vers ce quoi je vous conseillerais du coup les gladiators nxt sont peut-être plus plus adaptés à des gens un peu plus aisés mais qui veulent pas forcément un énorme setup et puis sinon je conseille toujours l'été 16000 pour débuter c'est toujours la base honnêtement budget ça coûte pas trop cher ça coûte même pas cher du tout par rapport à la qualité que c'est ils ont des défauts de fabrication notamment le fameux axe z qui se casse toujours assez vite qui est réparable il ya des vidéos sur youtube pour vous aider à réparer ça ou sinon vous pouvez toujours faire marcher les garanties en général mais mais malheureusement dans cette gamme de prix il n'y a pas trop le choix au dessus c'est les gladiators et puis encore au dessus c'est les x56 ça me permet de switcher sur la suite le x56 qui est au dessus du gladiator en termes de prix le x56 c'est que de la main droite et il est fourni avec le throttle ce qui est intéressant si vous souhaitez commencer par un setup otace c'est le throttle vraiment le stick x56 est correct il est vraiment bien j'ai utilisé pendant deux ans franchement rien à dire on peut déjà se faire plaisir avec il a il est assez joli il est il est bien rien à dire j'en parle déjà dans l'autre vidéo donc je vais pas refaire le speech mais le throttle le throttle du x56 par contre il est goldé là par exemple il est toujours à côté de mes virpils et je l'utilise du coup je vous expliquerai à la fin comment j'utilise tout ça mais je l'utilise à fond et il a pas à rougir d'un poil face aux virpils en termes de qualité on dirait que c'est limite la même marque en termes de visuel c'est toujours aussi quali et à jour aucun problème là où le stick x56 m'a posé des problèmes j'ai eu des problèmes de court-circuit dans le manche j'ai dû me faire fonctionner la garantie deux fois en deux ans et demi bon après j'ai une utilisation ultra hardcore j'ai eu plusieurs milliers d'heures avec il n'y a pas beaucoup de matériel qui me résiste pour tout vous dire mais mais bon voilà là haut le throttle aucun problème ça c'est sûr ensuite on a fait le tour du coup des joysticks on a fait on a parlé vite fait du throttle dans le matériel que j'utilise également et ça c'est le truc où le plus de gens me posent des questions parce qu'ils sont tous surpris moi même je l'ai été c'est le pédalier oui vous avez bien entendu pédalier j'utilise un t3 pa pro alors dans la un peu moins cher le t3 pa tout court et bien aussi mais moi j'ai pris le t3 pa pro qui est full acier acier trempé je pourrais le lancer par la fenêtre et aller le récupérer après du sixième étage je pense qu'il n'y aurait pas de problème pas trop cher par rapport à des palonniers alors normalement en aviation on utilise des palonniers parce qu'on utilise l'axe du lacet sur les pieds en vaisseau spatial pas du tout vraiment je recommande pas à part si vous êtes habitué à de la simu d'aviation et que vous êtes bon dans ce domaine là et que vous voulez pas perdre vos habitudes bon vous vous débrouillez ça vous ça je vais pas vous faire des leçons par rapport à ça mais par contre si vous débutez de zéro et que vous voulez vous faire un setup spatial clairement le palonniers dix fois plus pédalier papa le ni le pédalier dix fois plus adapté que le palonnier pourquoi du coup je vais en profiter pour vous expliquer comment j'utilise mon matos en vaisseau spatial vous n'avez pas trois axes de direction vous en avez six main droite main droite vous avez l'orientation du vaisseau c'est à dire le pitch donc le tangage quand vous pousser ou tirer le joystick le rôle quand vous pousser à gauche ou à droite comme en avion pour le coup tout va bien c'est normal ensuite le lacet avec la main droite sur l'axe z l'axe du lacet donc le poignet et du coup déjà vous gérer les trois directions avec le joystick de droite le lacet qui gérer avec les pieds normalement en aviation moi je gère du coup au joystick avec la main droite même quand je fais du flight team j'ai l'habitude de ça ça me va très bien pour les gens qui ont l'habitude de piloter des vaisseaux spatiaux je pense que ça fait largement l'affaire il n'y a pas forcément besoin d'avoir le l'axe z sur un palonnier ça c'est vraiment pour des manoeuvres de haute précision peut-être pour l'hélico enfin bref il ya des raisons d'avoir un palonnier mais dans mon cas c'est pas nécessaire c'est largement suffisant l'axe z sur le lacet l'inverse le lacet sur l'axe z bref main gauche main gauche les straff déplacement latéraux truster de manoeuvre rappeler ça comme vous voulez dans un vaisseau spatial évidemment vous pouvez descendre monter latérale gauche latérale droite etc ça on peut pas faire avec un avion pour ça il faut des joysticks aussi il faut des axes alors bon si vous êtes un peu débutant vous pouvez le faire avec un ministique ou un truc comme ça sur elite dangerous par exemple c'est pas forcément le truc le plus important parce que les je les appelle des straffes on est d'accord les straffes sont assez légers sur elite dangerous par rapport à sur star citizen par exemple où ils sont surpuissants et du coup demande plus de précisions mais bref moi j'utilise donc straffes up down donc au bas en tirant montant poussant le joystick main gauche et les straffes latéraux en poussant à gauche et à droite c'est évidemment les logistics de la main gauche mais là je vous ai donné que cinq axes il en manque un attendez 1 2 3 4 5 oui c'est ça 6 c'est des double axe vous avez compris le dernier le dernier axe avant arrière tout simplement bah oui un avion ça va que vers l'avant donc ça nécessite un trottel trottel donc malade des gaz par contre un vaisseau spatial ça va ça pousse vers l'avant mais ça pousse aussi vers l'arrière et pour ça le plus simple c'est un pédalier c'est à dire moi comment j'ai cette up sa pédale de droite truster principaux donc vers l'avant comme une voiture tout simplement et du coup ça permet de donner des coups de gaz un peu comme en voiture quand on drift etc en vaisseau sur star sinon notamment ça marche très bien comme ça sur elite ça marche très bien aussi et pédale de gauche truster rétro propulseur pardon donc pour freiner ou aller vers l'arrière et finalement après deux ans et demi deux ans d'utilisation un peu moins de deux ans du coup parce que c'était après ma vidéo sur les joysticks d'il ya deux ans que j'ai changé de setup c'est juste parfait en fait c'est le setup idéal pour piloter des vaisseaux spatiaux et qui s'adapte pour l'aviation en plus dans le cadre où vous en faites voilà occasionnellement et pas en mode pro hardcore peut-être pas besoin de la version t3 pa pro pour une utilisation un peu plus casu le t3 pa normal je crois qu'ils ont ils ont été refaits dernièrement avec des pédales acier quand même ce qu'à la base le normal il est en full plastique maintenant il a des pédales en acier du coup il est peut-être un peu plus quali un peu plus confort donc voilà le normal marche très bien aussi bref j'ai fait le tour je crois pour le pédalier de tout ce que j'avais à dire petite on va terminer sur comment j'utilise mon matos avec le x56 x56 que j'utilise toujours comme je vous ai dit malgré le reste du setup qui a pas mal évolué vous allez me dire mais ça sert à quoi quand tu as un pédalier d'avoir un throttle en plus c'est du luxe un clairement mais déjà je l'avais déjà puisque j'avais le x56 donc j'ai gardé le throttle mais au delà du luxe c'est un luxe très utile c'est un luxe très utile on va dire c'est la cerise sur le gâteau bon déjà il ya tous les boutons dessus mais au delà de ça le total est utile sur pratiquement surtout les jeux ont finalement sur lesquels je vais entre les trois principaux star citizen j'utilise le limiteur de vitesse dessus ça me permet de mettre au millimètre près mon limiteur de vitesse par exemple en ras mode en session de ras mode quand on fait quand on est plusieurs on se calibre tous à la même vitesse avec le limiteur et du coup moi ça me permet d'être vraiment très précis et puis après on gère on accélère on freine avec les pieds enfin moi en tout cas sur elite dangerous par exemple on peut set up les deux donc sur elite dangerous j'ai les pieds puis quand je suis en mode flemme je me mets en avec le throttle ou par exemple en super vitesse sur flight sim j'utilise le throttle j'utilise pas les pédales sauf pour au sol pour pour les freins des roues enfin bref assez classique finalement mais bref voilà donc donc le throttle a son utilité mais c'est pas indispensable après ce que je fais avec vous pouvez le faire avec les joysticks vous pouvez bricoler avec les par exemple les roulettes la petite molette qui assure le sur les joy ou par exemple éventuellement avec le mini throttle qui est sur le t16000 il y en a aussi sur le sur les vkb vous pouvez faire sans le throttle bref dernière chose j'en parle aussi c'est très important surtout que monstertech me les a envoyés pour le coup ça c'est le seul matos qui sponsoront cette histoire et bon il paye pas mais bon il me désenvoyait gratos donc je vais en parler surtout que c'est vraiment bien c'est les montures monstertech celles sur lesquelles je fixe mes joysticks et mon throttle alors il me manque encore la partie pour poser la souris et le gamepad ça ça viendra plus tard parce que pour l'instant c'est chiant du coup parce que tout est en retrait on peut voir dans le fond vous voyez dans le fond tout est en retrait et bon clavier est loin donc quand je suis en mode fps je suis un peu comme un con penché en avant et ça me fait mal au dos donc ça c'est le premier prochain un prochain truc que je vais essayer d'avoir c'est pour remettre les plaquettes en plus pour la souris et le le gamepad mais l'avantage voilà monstertech c'est une marque qui fabrique des montures pour plein de trucs ça peut être à fixer sur les tables sur les chaises pour les joysticks pour les volants pour les trottles pour les souris pour les stream day qu'ils ont tout plein de gammes de montures pour mettre sur vos bureaux pour faire un véritable cockpit de votre bureau je vous mets les liens dans la description n'hésitez pas à utiliser d'aller voir alors ça coûte un peu cher clairement c'est assez cher après c'est vraiment quali ça c'est un clamp pour fixer à la table donc vraiment en trois secondes vous le vous le déclipsez vous décalez votre votre matos sur le côté comme ça vous pouvez vous remettre en mode bureau normal c'est vraiment très ergonomique c'est joli bref rien à dire c'est cher mais quali voilà c'est en fait vraiment là on en est au stade où j'en suis je vois ici très cher ce que j'ai mais c'est très quali j'ai beaucoup de chance bref mais voilà c'est je vous donne mon point de vue sur ce que j'ai j'espère que ça vous éclaire tout simplement et puis à bas si vous êtes bricoleur vous pouvez très certainement faire ça vous même pour dix balles ah oui j'oublie au fait pour le face tracking parce que vous me le demandez tout le temps aussi tourner la tête en jeu là la machin là c'est ça tranquille à tu le fixe là-dessus traquier 5 pro c'est très quali je suis très content de l'avoir ça fait deux ans que je l'ai aussi deux ou trois ans enfin bref ça fait longtemps à l'époque de mes dernières vidéos à ce sujet j'avais le face tracking en jeu avec les webcams ça marche toujours très bien webcam il ya le toby aussi qui a qui est maintenant intégré sur star citizen notamment la toby ice tracker ça c'est toujours ce qu'il y a de mieux en fait vraiment c'est c'est trois diodes infrarouge qui sont vous devez peut-être les voir d'ailleurs sur la vidéo c'est blanc pour vous vous les voyez blanches moi je les vois rouges bref c'est trois diodes qui sont captés par un capteur sur l'écran et qui va du coup simuler mes mouvements de tête en direct via le programme tracker qui est ultra stable ultra quali j'irai avec des courbes évidemment quand je tourne la tête comme ça en jeu mon perso il va tourner la tête comme ça donc oui j'ai pas besoin de m'ennuquer à chaque fois que je regarde autour de moi ça on me demande souvent et du coup c'est beaucoup plus léger qu'un système verre évidemment c'est pas aussi immersif que de la verre mais c'est 100 fois plus immersif que 100 et c'est ultra précis c'est la base si vous faites de la simulation régulièrement et que vous cherchez un face tracking je vous conseillerais que ça il ya le délan clip quand même qui est un peu moins cher mais je n'ai jamais testé donc je pourrais pas vous dire mais ça c'est sûr ça c'est sûr c'est quali as fuck en deux ans aucun problème ça a dû cracher trois fois tout qu'on va tout à tout péter maximum genre j'ai dû avoir des problèmes trois fois avec et en général c'était moi le fautif je sais pas quoi dire de plus il ya rien à dire c'est juste c'est juste trop bien en fait avant de passer au dernier sujet je tiens à dire que si vous êtes intéressés par ce matos ou n'importe quel autre matos dont j'ai parlé dans cette vidéo il ya un lien en description c'est mon shop sur amazon si vous l'utilisez vous allez peut-être acheter du matos ça va vous coûter de l'argent c'est sûr mais moi ça va me rapporter de l'argent aussi sans que ça vous coûte plus cher du coup vous pouvez l'utiliser ça fait extrêmement plaisir donc utilisez le c'est cool merci beaucoup bon pour finir on a parlé de matos comment configurer tout ça je vous ferai bien un tuto mais finalement j'ai un des membres de ma communauté zoltar qui m'a proposé quand j'ai reçu mes virpilles un tuto pdf entièrement écrit en français de quelques pages expliquant comment c'est top alors des virpilles mais si vous n'avez pas de virpilles c'est pas grave vous passerez les pages pour cette étape là et vous passerez à l'étape setup grimlin ce grimlin ce qui est un programme que j'utilise depuis que j'ai les virpilles qui est un programme d'utiliser de configuration de joystick qui est Juste parfait encore une fois en fait vous pouvez tout faire dessus vous pouvez c'est top vos matos trust master le x56 les joysticks vos manettes de console ou j'en sais rien que sais-je vous pouvez tout mettre vos périples dessus vous pouvez faire des joysticks virtuels via des applications tierces tout est dans le pdf que je vais vous mettre en description vous pouvez faire des mix d'axes par exemple j'avais un problème avec mes pédales jusqu'à l'utilisation de grimmins c'est que j'avais un axe entier sur la pédale de droite un axe entier sur la pédale de gauche et grâce à grimmins j'ai pu mixer ces deux axes pour faire un grand tout double axe c'est à dire que quand j'appuie sur la pédale de droite ça fait aller de l'axe vers la droite et quand j'appuie sur la pédale de gauche ça fait aller d'axe vers la gauche comme un palonnier pour le coup en suivant les jeux sur lesquels vous êtes c'est très pratique sur sc notamment ça m'a ça m'a résolu quelques problèmes que j'avais au niveau du binding donc ça c'est des choses à savoir le programme est super ergonomique vous pouvez faire des profils pour chaque jeu vous pouvez faire des modifications sur les profils sans avoir besoin de reload le jeu à chaque fois donc genre vous êtes en jeu vous allez changer un truc sur grimmins vous relancez le profil c'est réglé c'est fait c'est pris en compte c'est génial en fait donc tout est expliqué dans le tuto en fr c'est franchement ce sera plus simple pour vous de regarder le pdf que que je que de m'écouter moi faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'il ya déjà dans ce pdf en fait donc à la base je vais faire une vidéo c'est plus simple je franchement aller voir ce pdf si ça vous intéresse joystick grimmins c'est juste trop bien et depuis je n'utilise plus target donc ouais juste merci à zoltar d'avoir créé ce pdf qui m'a autorisé à le mettre sur ma vidéo je les utilise et moi pour cette op mon mon setup et ça a été fait les doigts dans le nez ça prend un peu de temps de cette op de joystick toujours évidemment mais mais ça c'est le temps c'est de savoir parce qu'on veut faire c'est mais mais techniquement c'était vraiment simple de faire ça grâce à ce pdf donc merci à zoltar grimmins voilà ce que vous avez à savoir description shop liens pdf je crois qu'on est bon je crois que j'ai tout dit par rapport à mon setup actuel j'aimerais encore une fois pendant que j'y pense remercier ma communauté qui m'a permis de d'avoir des virepilles c'est une scène en fait je j'ai beaucoup de chance vraiment j'aimerais remercier monster tech qui m'a envoyé à les montures pendant que j'y suis j'aimerais vous remercier vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et surtout à passer sur twitch en fait parce qu'aujourd'hui bah c'est sur twitch que ça se passe les gars c'est fini youtube c'est sur twitch et puis voilà bref je fais plein de bisous je vous souhaite un très bon jeu un très bon pilotage et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures tchou je j'ai